Lundi 16 avril, l'entretien d'Emmanuel Macron a eu lieu et la lutte continue. Alors dans cet entretien, Emmanuel Macron nous a prouvé qu'il était capable de ne pas tribucher avec sa femme en descendant les marches et qu'il pense sincèrement ne pas avoir tribuché pendant l'entretien lui-même en imaginant peut-être avoir convaincu tout le monde. Derrière la compassion surjouée et mal interprétée avec ce et celle qu'il maintenant respecte, il y a en réalité la même arrogance de classe qu'on connaît bien, qui consiste à nous prendre de haut, à être sûr de lui, trop sûr de lui et à penser même finalement qu'il était en train de commenter un match qui n'est toujours pas terminé. Et donc, puisqu'Emmanuel Macron pense avoir déjà gagné, on va lui prouver tous et toutes ensemble dans les semaines à venir qu'en réalité il se trompe et que c'est nous qui allons gagner. Nous, c'est la rue, la mobilisation et faire en sorte que ce qui commence à monter dans la société depuis quelques semaines soit de plus en plus fort au point qu'on arrive à imposer une victoire sociale, c'est-à-dire notamment le retrait des réformes en cours. Ce sera le meilleur moyen de faire sa fête à Macron, c'est de remporter une victoire sociale et politique face à lui. Dans cet entretien, Emmanuel Macron a dit qu'il ne laisserait jamais de son vivant une minorité bloquer la société. Évidemment, quand il parle de cette minorité, il ne pense pas aux riches capitalistes à qui ils donnent des cadeaux fiscaux autour de la réforme sur l'ISF par exemple. Il ne pense pas à la minorité de riches capitalistes qui peuvent organiser la fraude fiscale sans être inquiétés. Et loin de là, il pense à ceux et celles qui aujourd'hui se mobilisent dans de nombreux secteurs pour défendre les acquis sociaux, pour défendre le service public. Et puis aussi une certaine idée de la société. Ceux et celles qui se mobilisent dans le domaine hospitalier, dans les EHPAD. Ceux et celles, les cheminots et les cheminottes qui se mobilisent pas simplement pour défendre leur statut, mais pour défendre le service public ferroviaire. Et faire en sorte qu'un tiers du réseau ferroviaire ne disparaisse pas. Et puis ceux et celles, étudiants et enseignants qui se mobilisent contre la sélection à l'université. Alors Emmanuel Macron nous explique que la sélection ce serait de la justice sociale. Ce sont ses termes. Ça c'est plus que de la dialectique on va dire. Ça nous rappelle le roman de George Orwell et son ministère de la propagande qui expliquait que la paix c'est la guerre, que l'ignorance c'est la force. Bref, à partir de là les mots n'ont plus de sens. La sélection, c'est la sélection. C'est encore plus d'injustice et d'inégalité dans une société qui est déjà particulièrement inégalitaire. Mais ces luttes aujourd'hui ne concernent pas que le service public. Elle concerne aussi des questions d'emploi, on le voit avec Fort Blancfort. Elle concerne aussi des questions de salaire et de répartition des richesses. Dans des entreprises comme Air France, dans des entreprises du privé aussi comme Carrefour. Ou pour les chauffeurs de bus par exemple à Transdev dans la région parisienne. Donc ça prouve qu'il y a un contexte aujourd'hui. Et l'enjeu politique c'est de faire en sorte que la mayonnaise prenne et qu'on arrive à obtenir cette fameuse convergence des luttes. Il y a aussi la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes qui continue et qui s'enracine autour de la ZAD. On a Emmanuel Macron qui dans ce domaine également a parlé trop vite et trop fort en pensant qu'il aurait évacué et réglé le problème selon ses propres termes avant ses entretiens télévisés. Or après ses entretiens télévisés, il y a un constat qui s'impose. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de ZADistes à la ZAD qu'en ce moment. Parce que le gouvernement a décidé de s'attaquer notamment à des projets collectifs alternatifs comme la ferme des sans-noms par exemple. Ce qui fait que tous ceux et toutes celles, quelles que soient leurs orientations qui occupaient ces derniers mois pour s'opposer à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sont aujourd'hui de se rassembler, de se ressouder pour faire entendre une voix alternative qui va continuer. Et ce n'est pas la répression, ni à Notre-Dame-des-Landes, ni dans les universités, ni dans les bureaux de poste, ni dans les gares qui changera quoi que ce soit la situation. Au contraire, elle ne ferait peut-être que renforcer notre détermination. Bref, les semaines devant nous et le mois de mai qui va bientôt avoir lieu, ce sera l'occasion de faire en sorte que ce mois de mai soit celui de la convergence des luttes. Il y a le 19 avril où on va être en grève, un certain nombre, moi je le serai, on sera certains secteurs à dire que la lutte continue. Il y aura le 1er mai, bien sûr, qui aura une tonalité un petit peu particulière cette fois-ci, et puis il y aura la marche du 5 mai, et puis il y aura aussi beaucoup d'autres initiatives. On sait que les enseignants vont se mobiliser début mai, il y aura une journée d'action qui est déjà dans le décor à la fin du mois de mai dans la fonction publique. Bref, on voit qu'il y a toutes ces mobilisations qui restent encore éclatées. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'elles convergent concrètement. Par les luttes, par les grèves, les manifestations, les occupations, c'est pas à nous de les décréter. Les salariés, ceux et celles qui luttent, sont mieux placés que n'importe qui pour savoir comment s'organiser et comment mener le combat. En revanche, on a besoin maintenant de s'y mettre tous et toutes ensemble, le même jour, à la même heure. Pendant 15 ans, on a vécu des défaites sociales. Pourquoi ? Précisément parce qu'on est resté chacun dans notre coin. Donc, ce mois de mai, ça doit être le mois de la convergence. Ça doit être le mois du tous ensemble, le mois de la mobilisation d'ampleur, qui fasse que, dans son prochain entretien, Emmanuel Macron tribuche en descendant des marches. Et ça, il n'y a que la rue, le pouvoir de la contestation sociale qui a une histoire dans notre pays, qui pourra faire en sorte que ça arrive une bonne fois pour toutes et qu'on arrive enfin à gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada